Bonsoir à tous, vous êtes sur T sur Adulé, 19h, on est mardi 11 mai et nous recevons aujourd'hui un invité, et oui, ça fait plaisir, ça vous fait plaisir ? On se sent moins seul, tout de suite, il y a un peu plus d'ambiance, ça mène un peu d'ambiance, effectivement. Alors aujourd'hui nous avons un rappeur, un rappeur local qui vit dans le secteur et il s'appelle Raptor, bonjour Raptor. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu, parce qu'en général on invite des gens, ils ne viennent pas tous, donc ils ont un peu peur de nous, on a pas eu peur, ça va bien se passer. Quand tu vois les voisines qu'on t'a mis, enfin qu'on t'a mis entre les deux meufs, c'est quand même un peu compliqué, t'es bien placé quand même, t'es bien placé toi. Je suis à côté du soleil, il est où le soleil là ? Moi je ne vois que des nuages là, alors je rappelle à toutes et à tous que nous avons les petites visières, bougez les petites visières, Alors faites le cloner, faites le cloner, faites le cloner, voilà, voilà, on a opté pour ce type de protection parce qu'on voulait... On aime se protéger. Déjà on aime se protéger. Sortez coulères mais... Et on voulait impérativement que vous voyez les bouches, les magnifiques dentitions que tout le monde a, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de chicots, ça va, on vient le cacher Stéphane ? Non je plaisante, mais on a le fantôme, le fantôme, par contre mon nez, du coup on le voit quoi. Mais toi tu ne fais pas de buer, revendez, toi tu fais de la buer, ça ne va pas sentir, moi tu ne fais pas buer, je vous dis, mais moi c'est une ventilation naturelle. Ça a conduit Gaudin le truc. Ah puis tu t'y fallait, toi tu es en forme. C'est les trapas balayures. Oh la vache. Mais bon c'est pas grave, ça se perdra. Ça se perdra en privé. Ouais, ouais, ouais. Ou pas, ou pas. En tout cas. Je suis plus sur le ou pas. Du coup j'ai un gros terrain, j'ai un gros terrain, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que ça qui est gros chez toi. Non. Il y a ton ego. J'ai un gros ego, j'ai une grosse voiture. Le nez est proportionnel, normalement. Ce que j'aime bien, c'est la sève qu'elle a fait quand elle est de ça. Le nez est proportionnel. Normalement. C'est encore mal. Je ne me rappelle pas. La prédétude américaine. Ça va Jordan, t'as pas juste l'impression, enfin Raptor, t'as pas juste l'impression d'être tombé chez des fous là. Non, non, ça va. Non, tu penses que de... Moi j'aime bien rigoler, l'humour. Ah bah, nous non. Ça tombe bien. Nous on est très morbide, on est pareil, on a oublié l'humour. On n'aime pas trop parler cul, nous. Ah bah j'ai vu ça. Très très serré. J'ai encore perdu mon masque. C'est incroyable. Alors, il y a un truc que vous n'avez pas avoué, c'est le chrono, moi je l'ai devant moi. Je vais me permettre de gérer le bâton de la parole. Le bâton de la parole. Le bâton de la parole. En fait, c'est un relais. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons Raptor qui est avec nous. On va quand même parler un petit peu de Raptor. Bah ouais, quand même. Ton prénom, ton vrai prénom c'est Jordan. Oui. Quel âge tu as ? J'ai 29 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Du rap. Du rap. Ouais. Est-ce que Sébastien, t'as une petite question ? Pourquoi c'est pseudo Raptor en fait ? Bah au début, à l'époque, je m'appelais J.O.R. Et J.O.R. en fait, c'était déjà connu. C'est une marque d'affaires de luxe dans le 32. Et du coup, au niveau de la SACEM et tout, pour les droits d'auteur, tout ça, je ne pouvais pas prendre ce nom-là pour le commercialiser. Et du coup, il a fallu que je trouve un blast de rap et tout. Quand j'ai signé dans le label, donc du coup, on est parti sur Raptor. Je ne sais pas, j'ai dit un rap, Thor, ça sonne bien. J'ai dit, vas-y, avec mon manager, on est parti là-dessus. Donc ouais, rap pour rap et Thor. Raptor, en fait, à la base, c'est des dinosaures, tu vois. Et moi, je suis un peu un prédateur, tu vois ce que je veux dire. On aime. On sort de la baleine pour rentrer dans le dinosaure. On sort de la cétacée pour le dinosaure. Je fais du rap de débrouillant un peu, tu vois. À l'ancienne, tu as vu, je n'ai pas le rap de maintenant. Bourré d'autotune, tout ça. Moi, je suis plus l'IM, un peu dans ce sniper, ce délire-là, tu vois. C'est à l'ancienne, quoi. On aura le désir de découvrir ça dans quelques instants. Alors, voilà. Ouais, d'accord. Une autre question. Quelles sont tes influences ou tes inspirations pour l'écriture de tes textes ? En fait, tout dépend, en fait. Ça dépend de dans quel contexte que je me trouve. Tu vois, si par exemple… Je suis cité aux toilettes, par exemple. Ouais, non. Non, mais je veux dire par rapport à la vie de tous les jours. Tu vois, si dans ta vie, tu es malheureux, je vais écrire un truc, tu vois. Je suis malheureux. Je vais raconter un peu comme un journal intime, tu vois. Genre ce qui me préoccupe, ce qui m'énerve, tu vois. Et tout ça, je vais l'écrire. Et après, je vais reconstituer des mots, des phrases. Et je vais essayer de faire quelque chose qui pète, quoi, tu vois. Ça, c'est par rapport aux jours, par exemple. Tu n'es pas bien bon que tu allais faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qui ne sont pas sur ta vie après. Voilà, c'est ça. Après, je trouve un instru qui me correspond, tu vois. Et on travaille dessus. Je vois si elle passe bien. J'essaie de poser deux, trois trucs. Et si je vois que ça va bien, ouais, j'écris, j'écris. Mais après, ça vient avec l'instru beaucoup. Ça m'inspire, tu vois. La tristesse, la mélancolie, tu vois. T'es plus dans l'ambiance, ouais. T'es plus dans le dark, alors, du coup ? Moi, je suis plus... Je suis un rappeur conscient, mélancolique. Et je fais un peu d'Hot School de suite en temps. Mais c'est plus conscient, mélancolique. Tu vois, la tristesse, beaucoup. Ce qu'on a vécu dans les quartiers, tout ça, tu vois. C'est toujours pareil, quoi. C'est le racisme, les préjugés, les amalgames, etc. Donc, ouais, on a vécu là-dedans. Et je pense qu'on vieillira là-dedans, tu vois. C'est comme ça, quoi. On aura le plaisir de découvrir tes talents dans quelques instants. On fera écouter aussi deux titres pour te faire découvrir, à la radio, bien sûr. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos conneries et surtout de l'interview de Raptor sur TSO Radio.